Parfois, c'est vraiment difficile de trouver un cadeau de Noël à votre belle-mère ou à votre beau-frère. Eh bien, il y a une nouvelle carte interactive, c'est au Centre Eaton. Ça va vous permettre de vous faciliter la vie pour le temps des fêtes et en plus, c'est une première au Québec. Mélanie, qu'est-ce que la vitrine interactive au Centre Eaton? La vitrine interactive, c'est un tout nouvel outil qu'on a mis à la disposition de notre clientèle pour les aider dans leur shopping de Noël. Ici au Centre Eaton, on a 175 magasins répartis sur quatre étages. Donc, pour être certaine que le shopping est efficace, les gens viennent à la borne et découvrent pour cinq personnages, soit le beau-frère, la belle-mère, l'hôtesse, l'étudiante ou encore le collègue de travail, des idées cadeaux qui vont les inspirer pour faire leur shopping rapidement. Mélanie, comment ça fonctionne? Exemple, j'ai une difficulté avec ma belle-mère, je veux lui trouver un cadeau. C'est tout simple parce que c'est un écran interactif transparent qui est en avant de vous avec une boîte trois dimensions. Donc, vous avez une expérience numérique, mais vous avez une expérience visuelle également. Donc, vous avez un archétype de la belle-mère et il y a différentes propositions qui vous sont faites au terme des idées cadeaux, des bonnes où la belle-mère va bien réagir avec vous et des un peu discutables que la belle-mère va justement vous identifier comme quoi que ce n'est pas une si bonne idée que ça. Bien entendu, les bonnes idées cadeaux proviennent de nos détaillants ici au Centre Eaton. Et quand vous cliquez sur le cadeau, vous avez un plan qui vous indique exactement dans quelle boutique et où vous rendre et comment vous rendre à cette boutique-là pour pouvoir acheter le cadeau de votre belle-mère. C'est une première au Québec aussi, là. C'est une première au Québec, ce type de technologie-là. C'est une technologie qui a été développée avec la firme William, qui est une entreprise québécoise spécialiste et chef de file dans leur domaine. Donc, le fait que ce soit aussi une entreprise québécoise, on est très, très fiers de ça. La vitrine interactive a été lancée pour la période de Noël, mais elle est là pour rester. Alors, la clientèle va pouvoir découvrir au cours des prochains mois ou même des prochaines années comment qu'elle va se réinventer et comment que, justement, elle va faciliter à tous les jours leur shopping selon les moments de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada